... C'est à l'heure du journal sur la RTJVM, mesdames, messieurs, Bienvenue au sommaire, l'artiste Noëli Elikem célèbre 25 ans de carrière cette année. Le programme des festivités à découvrir dans ce journal. À l'international, au Nigeria, la persécution des chrétiens continue. Les chrétiens sont persécutés par des militants extrémistes et criminels peuls. Les fidèles des assemblées de Dieu, Temple, Jéhovah, Rapha de Zangira, se sont réunis ce dimanche 29 septembre pour célébrer le Créateur. Comment être membre de l'église locale, en particulier celle des assemblées de Dieu. C'est le thème sur lequel ils ont été enseignés. Le compte rendu dans ce reportage. De la joie, de la gaieté, c'est ce qui rassemble ici les fidèles de l'église des assemblées de Dieu, Temple, Jéhovah, Rapha de Zangira, Centre. Des moments d'adoration intenses pour rencontrer le Créateur en écoutant attentivement sa parole à travers son messager. Un thème exceptionnel est au cœur du culte de ce dimanche 29 septembre 2024. Le thème de mon message s'intitule « La qualité de membre d'une église locale » et en particulier l'église des assemblées de Dieu. Comment on devient membre, comment on demeure membre d'une église locale et en particulier d'une église locale des assemblées de Dieu du Togo. Nous avons voulu amener les fidèles aux membres à comprendre la nécessité d'être membre dans une église locale, mais aussi en même temps les conditions, les exigences qu'ils doivent respecter ou remplir pour avoir effectivement cette qualité et aussi pouvoir bénéficier de tous les avantages, de tous les privilèges qui accompagnent cette qualité de membre de l'église assemblée de Dieu du Togo. Pour les fidèles de l'église, une leçon est retenue. J'ai retenu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous a parlé de la qualité d'un membre. Et moi particulièrement, j'ai retenu qu'un membre a des droits et aussi des obligations vers son église. Et déjà, les droits d'un membre, c'est d'avoir sa carte de membre, de participer aux différentes activités de l'église et quelques obligations que le membre a envers son église, c'est d'être au service de l'église, d'accomplir toutes ses œuvres qui sont utiles pour l'avancement de l'église. Merci. Nous devrions nous entraider, nous visiter et surtout faire en sorte que nous tombions dans l'apostasie. La maison de Dieu a des principes. Il est donc important pour chacun et chacune de nous d'être disciplinés, engagés et suivre les lois de l'église pour mériter le royaume céleste. Bonne nouvelle pour les citoyens togolais. Les huit nouvelles maisons de justice seront construites dans les jours à venir, a annoncé le ministre de la Justice lors des journées d'immersion à la maison de justice de Zanguera la semaine dernière. Ces nouvelles infrastructures seront érigées à Akepe, Cegbe, Zagble, Kounou et quatre autres dans les savannes. Objectif, rapprocher davantage la justice des citoyens, en particulier ceux des zones rurales ou éloignées des centres administratifs. Rappelons que les maisons de justice ont été instaurées par le gouvernement togolais en 2018 afin de pallier les dysfonctionnements de la juridiction traditionnelle pour ainsi garantir aux citoyens un accès à la justice et favoriser les modes de règlement des petits litiges par la médiation et la conciliation. L'homme de son existence est sans cesse confronté à des défis, que ce soit sur le plan spirituel que physique. Lors du culte dominical, les fidèles des adhé de Kougan II se sont vus apporter une approche de solution afin de voir leur fardeau déchargé. Flora Azaleco. Ici, nous sommes à l'église des assemblées de Dieu de Kougan II, temple ébénézère, où les fidèles de par leur voix, danse et acclamation ont rendu un culte raisonnable au Seigneur. Cette adoration sabbatique fut soulée par l'écoute attentive de la parole de Dieu, amenant les uns et les autres à se faire apporter des approches de solution aux batailles continues que mène l'homme en général et le chrétien en particulier durant son existence terrestre. Lors de la prédication, les fidèles ont été conviés à descendre leur fardeau au pied de Jésus, comme ce fut le cas de l'homme paralytique qui fut descendu au pied de Jésus par le toit porté par quatre hommes, selon Marc chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Pour le prédicateur, pour y arriver, il faut s'approprier certaines vérités bibliques. La vérité biblique que j'avais ressortie de ce contexte c'est que si nous avons le courage, la foi et nous bravons les obstacles pour amener nos fardeaux au pied de Jésus, à coup sûr nous aurons la solution. Jésus va nous décharger. La fidèle a été restaurée à la table du Seigneur ce dimanche, trouve que le message du jour a tout son sens. Le Seigneur est passé par son nom ou encore nous a appelé à la foi et a toujours cherché notre solution avec Jésus. Donc ça a été une très bonne culture ce matin. Face aux adversités et aux obstacles, il est judicieux pour le chrétien de faire violence dans la prière pour remporter des victoires. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette parole de Jésus est encore d'actualité aujourd'hui, surtout face aux difficultés. Les fidèles des aides d'Agougadjépé ont été exhortées à cet effet dimanche dernier. Paul Emmanuel nous fait le point. Célébration du culte dominical à l'église des assemblées de Dieu d'Agougadjépé. Les fidèles sont venus témoigner leur reconnaissance au Seigneur pour son amour. Le message du jour apporté sur le thème « Appel divin aux âmes fatiguées et chargées ». L'objectif, selon le titulaire, est de faire connaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Juste, je voudrais attirer l'attention des fidèles sur la personne de Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a accomplie, sa mission, le pourquoi il est venu de la part de Dieu pour sauver non seulement notre âme, mais aussi notre corps comme notre esprit. Il est venu nous donner donc le repos, le repos spirituel, le repos matériel, le repos moral, le repos social. Et ceci par ses enseignements et notre confiance en lui. Nos prières nous procurent cela par la foi en lui. Jésus est vraiment la solution à tous nos problèmes. Tel est le message retenu par les participants à la fin du culte. Jésus-Christ, 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 Je ne peux pas faire le palassin écouter ses cris. Mais ceux qui ont compris, ils ont écouté, ils ont fait le pas de foi, ils sont libérés et en ce moment ils sont chargés parce que le joug de Jésus est léger. Et je suis vraiment touché parce que tous ceux qui ont chargé, ceux qui ont du poids, ils sont malades. Quand ils viennent à Jésus, ils trouvent la guérison. Et même à son époque, on a vu qu'il a libéré les catifs, il a délivré et il a guéris. Et je pense qu'il fait cela aussi à ce jour. Et nous sommes reconnaissants parce que ça vivifie l'Église. Et c'est une opportunité que je saisis pour dire à nos téléspectateurs de croire au Saint Jésus. Et je pense que c'est le mot-là qu'on a besoin, c'est cette parole que le monde entier a besoin aujourd'hui. Si nous venons à Jésus, nous sommes libérés, nous sommes déchargés de nos fadeaux. Et le joug de Jésus est léger. Et c'est dans ces paroles-là, c'est ces prescriptions-là, ces instructions-là qui nous édifient, qui nous éclairent. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. » Dans son message, l'homme de Dieu a éveillé la conscience des membres face à l'adoration superficielle dans les églises aujourd'hui. Et les a conviés à ne pas perdre de vue la cité céleste. Marie-Louise Amouzou. Culte spécial ce dimanche à l'église des assemblées de Dieu de Pala, Temple Bethel. Les fidèles, eux, sont sortis nombreux et se réjouirent autour des chants coraux louanges, puis adorations pour porter au Jésus-Christ pour ses bienfaits le mois dure. L'occasion également de se ressourcer au pieu du Seigneur. Les cieux, thème du jour, est une sonnette d'alarme de l'homme de Dieu afin de réveiller l'attention de ses fidèles à plus de zèle et d'engouement dans leur adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Hors de nos frontières au Nigeria, la persécution des chrétiens ne cesse de croître. De nouveaux cas d'arression étaient recensés dans l'état de Kaduna. Au total, 5 morts, 31 enlevés, dont un pasteur. Odu, Bala et Jonathan Moussis travaillaient dans leur ferme lorsque les bergers peuls les ont attaqués et ont ouvert le feu sur eux. Ils sont morts sur le coup, a déclaré un témoin. Quatre jours plus tôt, trois chrétiens ont été tués et 31 ont enlevé l'heure qu'ils célébraient le culte. Parmi eux, le révérend Bernard Gadier, pasteur de l'église évangélique Louis-Nin Hall, a rapporté Morningstar News. Le Nigeria est classé sixième dans l'indice mondial de persécution 2024. De l'ONG porte ouverte, les chrétiens sont persécutés par des militants extrémistes et criminels peuls qui enlèvent et assassinent presque impunément. Le corps de Christ est appelé à prier pour que le Seigneur assiste et restaure les affligés dans leur foi. Et c'est ce qui met fin à l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à l'art de JVIA. C'est l'entend suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501